Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine hebdomadaire de l'actualité Disney, Disney Park et Disneyland Paris. Voilà, on va revenir sur l'actualité de la semaine. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo qui va être très longue, puisque bon, il n'y a pas eu, c'est vrai que là c'est l'été, c'est un peu calme en ce moment. Mais voilà, donc on va faire quand même le tour de l'actualité. Mais d'abord, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir démarrer cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour le Disney Info. Let's go ! Allez, on commence sans plus attendre. Alors on va partir du côté de la Californie. Alors en Californie, bon, on ne s'est pas passé grand chose non plus. Si ce n'est que là, cette semaine, on a fêté le 17 juin, donc c'était samedi, on a fêté les 66 ans de la destination, puisque c'était le 17 juillet 1955, en 1955, que le parc a ouvert. Donc la première destination Disney de l'histoire a ouvert, donc par Walt Disney, comme vous le savez, à l'époque. Donc du coup, Disneyland, on souhaite un joyeux anniversaire à Disneyland Californie. Également, il va y avoir un événement cette semaine, puisque aujourd'hui même, mercredi, ce sera la première mondiale du film Jungle Cruise, qui va arriver dans les salles, qui sortira la semaine prochaine en France, et qui va arriver également sur Disney+, également là-bas, en Premium Access. Donc voilà, ça sera aussi la première mondiale qui va être dans le parc, du coup, directement, puisque, voilà, le film sortira en même temps, et rend hommage, bien sûr, à l'attraction iconique, comme vous le savez, du Jungle Cruise. Voilà. Je passe du coup, on change complètement de destination, on va aller du côté de Walt Disney World. Alors Walt Disney World, il s'est passé qu'on a eu également, comme c'était le cas la semaine dernière pour Disneyland Paris, il y a eu également la saison Halloween qui avait été annoncée à Disneyland Paris et Noël, et là aussi, la saison Noël a été également annoncée du côté de Walt Disney World, on avait eu également la saison Halloween qui avait été annoncée un peu plus tôt, mais là, ça y est, donc la saison Noël débutera le 12 novembre du côté de Walt Disney World. Alors, 12 novembre, c'est comme chez nous, donc ça sera pareil qu'à Disneyland Paris, ça débutera aussi le 12 novembre, donc on imagine que là-bas, dans les 4 parcs, les 4 parcs à thème prendront du coup les décorations de Noël, que ce soit Epcot, Disney Hollywood Studios, Magic Kingdom ou Animal Kingdom, voilà, tous les différents parcs de Walt Disney World seront à la fête, et du coup, nous permettrons de célébrer dignement ces fêtes de fin d'année. Voilà, on n'y est pas encore, mais ça va arriver, voilà. Toujours à Walt Disney World, je vous en ai parlé toujours la semaine dernière, le festival Food and Wine a officiellement débuté, ça y est, c'est parti, donc je vous avais annoncé la semaine dernière, donc là, ça y est, c'est officiellement lancé, donc voilà, ça se situe dans le parc Epcot, donc toujours pareil, donc j'en dis pas plus, parce que je vous en ai suffisamment parlé la semaine dernière, si ce n'est que, voilà, ça promet d'être pas mal, donc ça va durer tout l'été, là-bas, du côté de Walt Disney World. Voilà, un mot sur le, vous savez, l'attraction là-bas du Hall des Présidents, alors je vous en avais parlé qu'ils avaient relevé, enfin, il y avait toujours l'ancienne version avec Donald Trump, mais évidemment, Donald Trump n'est plus là, puisque c'est Joe Biden qui l'a remplacé, aussi bien la Maison Blanche que ici même, du coup, dans le parc, puisque ça y est, la figurine de Joe Biden, grandeur nature, a été installée dans le Hall des Présidents, donc voilà, donc ça y est, le nouveau président des États-Unis est en place, et c'est, voilà, c'est plutôt cool, je dirais, donc voilà, c'est pas plus mal, voilà. Allez, on passe du coup, maintenant, donc on a fini, donc sur les parcs, on n'a pas eu grand-chose, du côté de la vie, j'ai pas eu d'informations de plus à vous donner, voilà, donc on passe maintenant directement à l'actu ciné, à l'actu Disney+, alors l'actu ciné, il s'est passé pas mal de choses, il s'est passé qu'on a eu une bande-annonce des studios Pixar, qui nous a dévoilé, donc, un teaser, pour le prochain long-métrage qui va s'appeler Alerte Rouge, ça sortira au printemps 2022, donc ça a l'air pas mal, on verra ce que ça donnera, mais du coup, c'est pas de suite, mais ça va arriver prochainement, donc Alerte Rouge disponible au printemps 2022. On passe du coup à Disney+, alors Disney+, on a eu également la bande, alors ça va concerner également les parcs, puisque c'est la nouvelle série, les coulisses des attractions, je vous en ai déjà parlé, mais là, ça y est, nous avons un teaser qui est disponible, puisque également, aujourd'hui même, puisque à l'heure que je vous parle, la série est déjà disponible sur Disney+, alors pas toute la série, ils ont déjà mis les 5 premiers épisodes, mais il en reste encore 5, donc là, je pensais qu'ils allaient mettre un épisode par un épisode, mais finalement, non, ils nous ont mis les 5 premiers sur la plateforme, donc voilà, vous avez Star Tour, vous avez Twilight Zone, vous avez Space Mountain, vous avez Jungle Cruise, voilà, plein d'attractions iconiques, donc on va découvrir les secrets, donc c'est des épisodes assez longs, de 40 minutes à peu près, donc ça promet d'être assez sympa, donc à découvrir sur Disney+, donc cette série, je vous rappelle, a été produite par Dwayne Johnson, qui est également à l'affiche de Jungle Cruise, qu'on verra donc prochainement à l'affiche au cinéma, voilà. Un dernier mot sur Disney+, alors on a eu un teaser qui nous est apparu, c'est qu'on a la nouvelle série, Ticketac, qui va arriver le 28 juillet, donc le vendredi, mercredi prochain sur Disney+, donc ça sera du coup disponible sur la plateforme le 28 juillet, donc vous avez remarqué qu'il y a pas mal de sorties le mercredi, donc c'est volontaire, c'est vrai que pour ne pas encombrer trop le vendredi, du coup ils veulent du coup un peu plus mettre des contenus sur le mercredi, donc à l'avenir, faites attention, les vendredis et les mercredis, avec des nouveautés qui vont arriver sur Disney+. Voilà, j'en ai terminé pour l'actu Disney et l'actu des parcs, on passe directement à l'actu de Disneyland Paris, et là il y a pas mal de choses à dire, c'est parti ! Allez, c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris, et on commence sans plus attendre par le sujet du moment, puisque ça y est, Emmanuel Macron dans son allocution du 12 juillet dernier, nous a annoncé que le pass sanitaire va être étendu, y compris dans les parcs d'attraction, comme vous savez, ça y est, c'est-à-dire pass sanitaire, c'est-à-dire ou vaccination, ou test PCR, ou avoir été malade dans les sites derniers mois, donc ça y est, le pass sanitaire du coup, pour lutter contre la pandémie qui est en train d'exploser actuellement en France, voilà, donc ça y est, le pass sanitaire a été déployé, y compris à Disneyland Paris, aujourd'hui même, donc 21 juillet, le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder au parc, donc le contrôle s'effectue, au niveau du Disney Village, ils ont mis en place du coup la signalétique, donc vous passez le contrôle de sécurité, et le pass sanitaire vous est demandé à cet endroit-là, donc voilà, il faut être soit vacciné, comme je vous ai dit, soit être testé négatif, donc c'est à vous de voir, si vous n'avez ni le vaccin, ni le test, à votre arrivée à Disneyland Paris, sachez que vous avez toujours la possibilité, de vous faire tester, au niveau du Wild West Show, donc à côté du cinéma Gaumont-Pâté, il y a un centre de test, qui a été mis en place par Disneyland Paris, par un prestataire externe, qui s'appelle Luxamet, si je crois bien, donc pour le prix, donc si vous avez bien sûr la sécurité sociale, bien sûr le test est gratuit, mais il faut néanmoins s'acquitter de 20 euros, de frais administratifs, pour les frais du coup de gestion, et de voilà, sur place, donc c'est pas du coup pour le test, mais c'est pour les frais, différents frais, donc vous aurez 20 euros à payer néanmoins, sachez que dans d'autres pays, le test est payant, donc je pense qu'on ne peut s'estimer heureux, de payer que 20 euros, voilà, donc vous avez compris l'idée, mais sinon voilà, donc du coup, ces nouvelles modalités, donc s'appliquent dorénavant aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, néanmoins, vous savez que le gouvernement nous a dit, que le port du masque, pourrait ne pas être obligatoire, dans les lieux, où le pass sanitaire est appliqué, mais en ce qui concerne Disneyland Paris, vous savez que chaque, donc du coup, le gouvernement a bien dit, que chaque lieu, chaque propriétaire, conserverait bien sûr, la possibilité de conserver le masque, mais également, cela concerne également Disneyland Paris, qui du coup, jusqu'à nouvel ordre, dit que le masque est obligatoire, à l'intérieur de la destination, donc à l'intérieur du parc, ce soit les hôtels, Disney Village, ou également les parcs, donc voilà, le masque reste obligatoire, malgré le pass sanitaire, mais si vous n'avez pas votre pass sanitaire valide, c'est-à-dire, les deux doses de vaccin, plus une semaine, soit une dose de vaccin, plus deux semaines, si vous avez été positif, au courant du, voilà, vous avez donc les conditions du pass sanitaire, donc s'il n'est pas valide, vous ne pourrez pas accéder à Disneyland Paris, donc il faut un test sanitaire absolument valide, qui est vérifié via l'application, TousAntiCovid, Vérif, voilà, donc c'est l'application qui permet de vérifier, la validité de vos passes sanitaires, voilà, j'en ai terminé avec ça, du coup, je passe du coup, alors on va parler des hôtels, alors on a eu les confirmations, pour les dates de réouverture des hôtels, alors vous savez que, actuellement, le Santa Fe est toujours fermé, le Sequoia Lodge est toujours fermé, le Davy Croquette vient de réouvrir ses portes, ça y est, donc ça a réouvert, seulement il va devoir refermer, pour l'hiver, à partir du 10 novembre, jusqu'au 21 mars, 31 mars 2022, donc inclus, donc par contre, on a eu les dates pour le Santa Fe, qui va réouvrir le 23 octobre, et le Sequoia Lodge, qui rouvrira le 1er décembre, comme vous avez déjà dit, il me semble, donc voilà, vous avez déjà l'info, un mot sur le Stand By Pass, alors ça y est, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'influence, le parc a été beaucoup fréquenté, j'ai été témoin de ça, parce que j'y étais la semaine dernière, beaucoup de gens allaient au parc, justement avant l'application du pass sanitaire, c'était assez, il y avait pas mal de monde dans le parc, et justement, ils ont été obligés de lancer, donc d'activer le Stand By Pass, et qu'il se conserve bien sûr le droit de l'activer, alors le Stand By Pass a été activé, notamment à Crush Coaster, ce qui a été, sans pas causer de, pas causer de pagaille, on va dire, puisque voilà, c'était censé justement fluidifier, un peu la file d'attente, mais je pense que ça n'a pas fait que, voilà, ça n'a pas été que positif, on va dire, mais voilà, donc sachez que le Stand By Pass, peut être lancé sur les attractions, les plus populaires, que ce soit par exemple, Big Thunder Mountain, ça peut être également, Space Mountain également, ou évidemment, Crush Coaster, ou la Tour de la Terreur, mais voilà, pour réserver, il suffit de se connecter sur l'application, de Disneyland Paris, d'inscrire votre, de mettre votre billet d'entrée, et de réserver, vous avez 3 créneaux horaires, vous avez le créneau de 11h, vous avez 13h et 15h, donc pensez-y, voilà, donc le Stand By Pass peut être lancé à tout moment, et si vous n'avez pas votre Stand By Pass, vous ne pouvez pas accéder à la file d'attente, puisque c'est un système de file d'attente virtuelle, ça n'a rien à voir avec le Fast Pass, ni le Disney Premier Access, donc qu'on en a déjà parlé, mais voilà, donc sachez-le, donc au moins vous êtes prévenus, avant de venir à Disneyland Paris, donc consultez bien l'application avant de venir, voilà, alors une actu un peu insolite, un peu, on va dire, c'était pas drôle, mais c'était un peu insolite pour le souligner, il y a eu un nid de frolon, un nid d'abeille, de guêpe, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais qui a été vu à Frontierland, ça n'a pas été sans causer de panique, on va dire, mais voilà, ils ont mis un périmètre de sécurité, et puis les pompiers ont dû intervenir, de Disneyland Paris, pour neutraliser le nid d'abeille, ou de frolon, donc voilà, donc c'était assez insolite pour être souligné, également un peu un mot de restauration, vous savez que le Fuente da Loro était fermé jusqu'à maintenant, et il a réouvert il y a peu, donc il y a une semaine, avec une toute nouvelle carte, donc une carte qui n'est plus, on va dire, inclue avec le menu, avec le menu complet, donc c'est une carte, donc des plats différents, il y a même des margaritas qui sont servis, donc des boissons alcoolisées, c'est assez insolite pour être souligné dans un parc Disney, mais voilà, donc la nouvelle carte du Fuente da Loro est disponible, donc à tester, je testerai ça peut-être dans une vidéo, on verra ça à l'occasion, voilà, un mot de travaux, alors mot de travaux, donc c'est avec le travaux d'Avengers Campus poursuit, on voit que la nouvelle attraction Iron Man, ça y est, donc prend vraiment de l'ampleur, prend vraiment forme, avec la pose de panneau sur la devanture, également on voit bien l'attraction Spider Man également prendre forme, donc voilà, donc j'en dis pas plus, vous avez les photos qui défilent, sinon on voit qu'il y a aussi des travaux au niveau du, alors on change complètement de destination, on va se diriger du côté des tapis à l'entrée, au niveau du parking visiteur, qui ont été, du coup ils ont été, ils sont en travaux actuellement, vous savez qu'ils ont été inondés, lorsqu'il y a eu les grosses pluies la dernière fois, donc ça y est, donc les travaux ont commencé au niveau du décapi, maintenant les guests au niveau du Disney Village, sinon une autre information qu'on a appris, on a appris que la Disneyland Paris, Lider Cup, ça avait la compétition de basket, qui a lieu habituellement au mois de février, sera bien de retour le 18 et 20 février 2022, vous savez que ça avait été annulé, ça rassemble les 8 meilleurs clubs de basket français, et ça avait dû être annulé l'année dernière, par rapport à la pandémie, donc également, donc c'est tout ce que j'allais vous dire, sinon voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long, sachez que c'est la dernière vidéo avant les vacances, puisque là je pars en vacances, donc les Disney Info ne reviendront pas, avant la fin du mois d'août, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des vlogs et des directs, depuis Disneyland Paris, qui vont arriver sur la chaîne, donc c'est pas parce que je suis en vacances, que je ne suis pas là, mais voilà, donc les Disney Info vont s'arrêter provisoirement, mais pour revenir, plus fort à la rentrée, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, des bonnes vacances si vous en passez, donc évidemment, et merci d'aller voir sur mon Twitch également, puisqu'il y aura également des lives, qui vont revenir prochainement, je l'espère, voilà, allez, bonne journée à vous, et bisous, et bisous, tous les épisodes disponibles dès maintenant sur Disney+, et bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501